Je ne sais pas ce qu'il a eu m'empêché cette année, mais gros coup de chaud et gros coup de froid pendant la nuit ça n'est pas trop plu. Alors la phyto, où est-ce qu'elle en est ? C'est pas trop mal, on prend fort, on flotte à la vissine, on ferme la tranchée. Il y a quelques odeurs la première semaine et puis ça a l'air de s'être régulé. Alors la phyto, il n'est pas trop mal, il continue à grimper. Petite tomate, ce coup-ci au moins là ça se démerde. Mais il y a pas mal d'autres endroits où en fait ça n'a pas donné grand chose. Putain, un mois de retard cette année, c'est un truc de fou. Alors j'ai foutu un Gora, un poubelle. Il est beau, c'est pas bien. Alors voilà, comment c'est fait ? Ah mais merde ! Voilà, il est en dessous. 200 litres de charbon. C'est sûrement insuffisant, mais a priori pour l'instant ça fonctionne. En tout cas il n'y a pas d'autres heures. La flotte à la sortie est pas mal. On va continuer un petit tour. On va continuer à se démerder tranquille, le kiwi. Ah, sans cette délière ou du volubilis certainement les deux. Ouais c'est simple, ça grimpe. Un petit fraisier. On va avoir nos premières grappes cette année. Je ne sais pas si on aura beaucoup sur chaque grappe, mais en tout cas ça s'annonce pas mal. saufirs. La cacécroote-lautée. Je ne sais pas, je sauf lesliers. S'as-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la. On a repris récemment trois coureurs indiens, un mâle, deux femelles, c'est des grandes petites mines, ils ont trouvé un petit coin dans un buisson et ils ne sortent que rarement pour l'instant. Ils vont finir par s'acclimater. Alors j'ai désherbé un peu parce qu'il me reste quelques poireaux à repiquer, donc je vais les mettre, je ne sais pas si ça servira à grand chose, mais c'est des poireaux d'hiver. Ça a poussé quand même, par contre voilà, coup de chaud, coup de froid, les petits cornichons ils ont quasiment pas bougé, pourtant ils ont à boire, alors les haricots c'est pareil. Comme j'ai dessiné pas mal de tomates, trop en fait, j'en ai foutu de partout, mais là avec le viseront, il faudrait que je fasse un peu de nettoyage. on va avoir nos premières carottes. Je vais en bouffer quelques-unes, ça sent super. Ouais, toutes petites pour l'instant. super cerisier. Putain, s'il est beau aussi, ça fait que deux ans qu'il est planté. j'arrive, voilà. J'arrive. Voilà. J'arrive. 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 C'est bien, c'est bien. Hop là, on va continuer notre petit tour. Alors là, j'avais mis de l'oeil. Il est toujours. Les canards, ils ont faim, ça va un peu. J'en ai foutu de partout, de toute façon. Sur le tas, il y en a quelques-uns qui poussent mieux que d'autres. Alors là, celui de la phyto. Alors, sorti de la poubelle, l'autre plein, il arrive là. J'ai mis une tuile pour casser le jet, parce que comme c'est raccordé à l'autre plein, les eaux pluviales, des fois, ça crache trop loin. Et là, c'est le petit crash test. De la menthe qui a pris en moins de deux. Et ma sept. J'en ai mis un, mis à l'arrache. Là, ça c'est enraciné de partout, donc ça a l'air d'être content. Un petit pied de tomate tout minable pour essayer, mais les pieds dans l'eau, ça lui plaît pas. Par contre, la coriandre, ça a l'air d'aller plaire. Ça c'est un bout de moulon, mais il ne donnera rien de bon. Donc le trop plein de ce truc là, qui est là, va jusqu'au petit bassin en bas. Alors, le kiwi mâle, qui est ici. Encore de la tomate, qui ne pousse pas ou au ralenti. Encore un petit kiwi mâle. Là, il y avait, il y a toujours un plan d'aubergine. Il se demande comment on se casse le cul. Un petit haricot, on verra bien. C'est du grand pan. Un pied de tomate qui pousse à peu près correctement. Toujours de l'hypomée autant que possible. Mais je crois que là, pour le coup, c'est du vis rond. Bon, on continue. Alors ma belle, j'ai vu son petit caisse-croûte ? Ouais quoi, on met deux, trois bouts de patates, mais sans faire bouffer par les petits canards. J'en ai remis, ça repart. Les artichauts. Le sol calcaire. Il y a des trucs qui vont mieux le pousser ici. On bouffait pas mal. C'est plutôt sympa ce truc-là. On continue. Petit ceris, il est planté cette année. Il ne se porte pas trop mal. Là-bas, j'en ai foutu un autre. Là, c'est un petit premier aussi. Tout là-bas. Un pommier. En fait, avant que je fasse le deuxième étang, cette zone-là, c'était la galère. Il n'y avait pas grand-chose qui poussait. Un petit pommier que j'ai planté là-bas, il avait végété. Depuis que j'ai ouvert l'étang. Deuxième. Trop plein du premier, en fait. Il n'est jamais plein. Sauf quand il y a des gros, gros oranges. Il n'y a pas de bâches. Du coup, l'eau se diffuse autour. Et là, la végétation qui pousse maintenant. Ça, c'est bon. Parce qu'ici, là, tout ça... Alors, il n'y a rien. C'était comme ça. Je vais dire plus. Et maintenant, on doit... Le trop plein arrive là. Il n'y a pas super joli pour l'instant. Je vais peut-être quelque chose un de ces quatre. Il y a quand même du fond. Il y a un bon mètre 20, un bon mètre 30 de fond. Quand il y a des gros orages, le trop plein, comme je vois là-bas. Quand il y a des gros orages, le niveau arrive jusque là. Comme j'ai taillé dans la pente, la plage avec la pente la plus douce est du côté de la pente. La partie la plus raide est vers le haut. Du coup, ça permet d'avoir quand même quelque chose de stable. Ça ne va pas bouger, en fait. Il y a 50 cm de rajout sur la partie basse. Et là, c'est tout. La calvégitation de ce stade. Tant que vous pouvez passer au travers, elle n'embarque pas tout. Le trop plein va dans les chevaux. Ils en profitent, ça va faire un coin de verdure en plus. Voilà, ça c'est mon petit coin de confiture. Ces petits fruits là, ils ont pris le coup de gel. Tu as juste à les presser. Tu récupères ta petite confiture en te baladant dans le jardin. Pommier. Ça va, depuis qu'il y a les canards et les poules qui sont vachement moins attaqués. C'est bon. Voilà, pour le coup, j'ai travaillé le sol. C'était vraiment compact. Pour cette année, comme j'ai encore 3 mois devant moi, c'est beaucoup facile. J'ai refait péter une poignée de patates, on verra bien. L'année prochaine, peut-être un fruitier, qui sait. Allez, on remonte. Avec tout ce qui tombe, c'est normal qu'il soit rempli, mais sans bâche, normalement, dans cette saison, en tout cas l'année dernière, l'année d'avant, était à sec, complet. Un arèche, petit naricot. Celui-là, ils sont encore pas trop moches. Je les ai planqués. Merci les petits canards, quasiment pas de limaces, mais pas de salade non plus. Un petit rond-point, de la melissa gogo. Il y a un magnifique pavot. Et puis ici, encore de la patate. Ce sont pas magnifiques. Je trouve que j'ai trop chargé en matière organique l'année dernière. J'ai très probablement provoqué une fin d'azote. En même temps, c'est pas pâle. Je sais pas trop, c'est pas le coin. C'est pas ailleurs. C'est pas la place qu'il manque ici. C'est pas vilain entre les gouttes. Une petite vigne continue de pousser. On fera du raisin l'année prochaine. En tout cas, ça a pas trop souffert du coup de froid. Je dirais que c'est plus l'écart entre le plus chaud et le plus froid, l'amplitude thermique, qui a posé des problèmes. Un petit restant qu'en brindille. Là, ça se décompose doucement. Mais là, dans l'autre, ça va en fait. Un bricotier. Pas d'abricot cette année. Avec la flotte qui est tombée ces derniers temps, il leur a fait une belle pousse. J'ai pompé l'arrosage, je continue à tourner. J'ai planté un albisiole. C'est pas grave, je vais recommencer. Pas de brugnon, mais par contre, le fait de planter de l'ail à son pied et de lui mettre un petit coup de décoction d'ail au début de saison, c'est pas trop mal. Un bricotier. Et je crois que pour lui, l'affaire est entendue, mais le porte-greffe reprend au pied, il me semble. Donc, je vais aller l'année prochaine à greffer dessus. Il a dû prendre une piste de chien. Ah, ce péché, putain, il n'est pas à sa place. C'est trop tard maintenant. Il fait ce qu'il peut. Les framboises, c'était pas mal. Il y en a encore quelques-unes. C'est dur mon temps, on va en manger toute la saison. C'est plutôt sympa. Là, je suis en train de les étendre sur toute la longueur de la plate-bande. J'ai mis des iris au milieu. Et puis encore des tout petits pieds de tomates. Parce que j'en ai un gogo. De toute façon, il ne pousse pas. Lui, c'est sa première année. Tant qu'il s'acclimate, c'est un peu fait bouffer par les bestioles. Ici, on aura de la pomme, cette année. Rien donné l'année dernière, cette année. Il s'est décidé. Tisse rizier derrière. Un classique. Il a fallu deux ans pour qu'il se décide à s'implanter. La première année, il a fallu crever. L'année dernière, il n'a presque rien fait. Et puis voilà. Cette année, il se décide. Petit rizier. On va aller voir Frankenstein. Le pauvre. Après greffage, au printemps, on aurait dit un hérisson. J'ai une centaine de points de greffe que j'ai fait dessus. Et en fait, ça a presque tout pris. Là, tout ce qu'on voit en vert, à part ce qui est au milieu. Parce que j'ai laissé de la brindille au milieu. Voilà. Et par ce qu'il a, tout le reste là. Tout ça, c'est les points de greffe qui ont pris. Il y en a de l'année dernière. Voilà. Et puis on a de cette année. J'espère que ça va donner. Parce que franchement, au moins un truc que j'avais récite cette année. On va regarder de plus près. Viens, voilà. Voilà. Ça, c'est une greffe que j'ai fait au printemps. Alors, scotch d'électro. Non, là, c'est du peintre, pardon. Il est mieux que l'électro. Au moins, ce n'est pas du plastique. Voilà. On voit le petit point de cire qui est juste là. Je ne sais pas si on le voit. Enfin bref. Le bestiau, il m'a fait une belle pousse. Donc voilà, c'est l'exemple. Il y a cinq variétés de pommes, trois variétés de poires. J'ai essayé le nashi. Mais j'ai le sentiment que ça part vachement plus précoce. Et du coup, ça n'a pas fait. Il n'y en a aucun des nashi qui a pris. Tiens, voilà. Un exemple. Le chien qui n'a pas voulu le prendre. Peut-être que le greffon aussi, c'était pas bon. Enfin, pas bon. Un peu trop en bois. Là, j'en ai un. On pourrait croire qu'il n'a pas démarré. Et en fait, il y en a plein comme ça. Qui est pris grave du retard. Et puis qui ont débourré. Là, il y a... Il y a quoi ? Il y a un mois et demi ? Ça, c'est un lien de l'année dernière. On ne voit quasiment plus la cicatrice. On voit encore le... Le petit point de cire. Je ne sais pas. Ici. Cicatrice, c'était par là. Non. Ici. Ah. Putain, on voit. Le contre-jour, ça ne le fait pas. On essaye dans ce sens. Ouais, là, on la voit bien, la cicatrice. Voilà. Tout ça, c'est le greffon qui a pris. Ensuite, on a celui-là. C'est pas mal. Franchement, je suis content ça à refaire. Enfin, à continuer. Pas mal de brindilles que je garde pour l'année prochaine. J'ai fait un peu de taille en verre pour le booster un peu. Ça, c'est un greffon de l'année dernière. C'est fou. Regarde. C'est fou. Le point de greffe qui est là. Oh putain. Je ne sais pas si on le voit correctement. J'essaie de suivre la branche. Un bout de scotch vert. Là, c'est le point de greffe. Voilà. On va voir ce que ça donne. Il m'a fait un peu mal au cœur de lui faire des tailles aussi sévères du virer du gros pot au milieu parce qu'il avait une jolie forme. C'est le test. De toute façon, c'était du pommier sauvage. A priori, ça ne pouvait pas donner grand-chose. En tout cas, les pommes étaient dures comme du bois et pleines de tannins. Limite un mangeuble. Non. Alors, mon petit blessant, mais pas. Blessant, blessant. Et les petites branches du bas, c'est du Williams. Il se pousse doucement le Williams. Vous voyez, il est moins vigoureux que le pommier à la reprise. Le moins bel pousse. Alors, là-bas. Un petit châtaignier. Cours d'acclimitation. Ça fait qu'un an qu'il est là, il fait son petit bonhomme de chemin. C'est pas une terre qui lui convient, a priori, mais bon. On verra. On verra. Crush test. Poix chiche. Ouais, poix chiche, ça a l'air de se plaire. Chaque fois qu'il y a un truc qui marche, je regrette de ne pas en avoir fait assez. Il y a toujours du pied de tomate de partout parce que j'en avais à gogo. Mais voilà, c'est tout petit, c'est minable. Un petit pot à bombe. Voilà, c'est la fin. Les tomates, ça commence. C'est comme l'année dernière, on va avoir des tomates au mois de septembre. On fera des beignets de tomates vertes. On va avoir des petits oignons. On a une poignée là. Il y a une poignée de partout en fait. De droite et à gauche. Je sais pas si on les voit bien. Il va falloir que je vienne en chercher quelques-uns pour la salade. Petit nashi. Ah, tinashi. On va avoir nos premiers petits nashi. Enfin, s'il reste sur le plan. C'était l'année dernière, il y en avait un ou deux, mais... Pas tenu. Bon. Là, c'est un truc comme j'aime. C'est la brousse. Il y a des tomates. Il y a des choux en train de grainer. Ou fini de grainer. D'autres trucs. On continue. Il y a quelques petites tomates qui commencent à sortir. Plein de variétés différentes. Il faut pas lésiner sur les étiquettes. Faites pas comme moi. Pas d'étiquette en papier. Parce que je me suis tout fait bouffer par les escargots. Et du coup, bah... Ce sera la surprise. On va attendre que les fruits sortent. Encore un petit fusillé. C'est par là, en fait, qu'arrive quasiment toute la flotte que j'ai sur le terrain. Et encore de l'eau. Normalement, c'est à sec, cette saison. Alors... Alors... Typique. Des pieds de tomates que j'ai mis sous la corde, bien choyées, avec le goutte à goutte ou le bordel. Ils sont minables. Et ce que j'ai balancé comme ça, planté avec un coup de talon, bah voilà. C'est pas le résultat. Il y en a encore un qui sort là. Ça va. Je vois qu'il y a quelques patates aussi qui sortent là-bas. On l'a ira. On leur avait rien demandé. Mais ils y sont. On ira les chercher quand elles sont prêtes. Là, c'était un test, mais... Bah il y a rien, en fait. Il y a plus rien. Alors... Encore un strisier. On va voir mon petit poirier. Peut-être la première année, on va voir nos premières poires. Alors là, normalement, ce serait de la courge de spaghetti. Et puis comme d'hab, hein... Maïs, tomates... Tentative de haricots, mais je crois que les limaces, elles ont réglé le problème vite fait.